Le compte à rebours a commencé. Plus que 40 jours avant la fin du délai accordé par la Trésorerie Générale du Royaume aux contribuables ayant des dettes émises antérieurement à l'année 2016 relatives à l'ensemble des taxes et des redevances. Une amnistie fiscale prévue dans la loi de finances 2018 visant à encourager les contribuables à régler leurs dettes en annulant des accessoires de l'assiette fiscale, à savoir les amendes, des pénalités, les majorations de retard et les frais de recouvrement. A l'approche de l'échéance, la TGR, en collaboration avec ses partenaires régionaux, multiplie les accents de sensibilisation que la Trésorerie Générale mène depuis janvier 2018. Pour mieux comprendre détendu les enjeux de cette opération d'amnistie mais aussi les risques en cours et les contribuables, l'équipe d'Ecoactu.ma est partie à la rencontre de l'administration fiscale communale de Casablanca. Effectivement, madame, en matière d'incitation fiscale qui a été menée d'après la loi de finances 2018, également par l'article unique prévu par la loi 92-17, il y a donc prévision des dispositions qui visent l'incitation au paiement des dettes qui sont émises antérieurement à l'année 2016 et qui englobent l'ensemble des taxes, des redevances et de toute nature qui constituent les créances publiques de l'État et des collectivités territoriales. Des mesures incitatives qui amènent les contribuables à se libérer spontanément des dettes antérieures à l'année 2016 avec des abattements, des annulations qui portent sur les accessoires de l'assiette, les amendes, les pénalités, les majorations de retard, également les frais de recouvrement qui sont occasionnés à l'occasion des actes de recouvrement forcés et qui génèrent des coûts. L'ensemble des contribuables ayant des dettes antérieures à l'année 2016, c'est-à-dire 2015 et antérieures, ils sont donc invités à se présenter auprès des postes comptables de leur résidence pour demander la situation fiscale et voir le bénéfice qu'ils génèrent dans cette opération d'incitation fiscale qui est donc très considérable et très favorable pour nos contribuables. Outre l'exonération des pénalités d'en bénéficierat le contribuable, le règlement des dettes constitue une assiette fiscale importante pour les communes afin de répondre aux besoins de plus en plus pressants de la population. Et les délais de la population, comme les mouatoins, vont être en train de se débrouiller dans une formation de la population. La population peut être en train de se débrouiller de la population qui est en train de se débrouiller pour les jeunes et les enfants, notamment dans la région de l'Etat d'Arabid, qui est disponible sur des mesures de débrouiller et de grandes mesures qui ne peuvent être en train de se débrouiller. Nous avons donc fait un arbre pour les gens, Le non-règlement des dettes dans les délais est un manque à gagner énorme pour le contribuable qui risque d'avoir des accessoires de l'assiette qui dépassent de loin le principal de la dette. En d'autres termes, le non-payement des dettes peut entraîner jusqu'à la perte d'un bien. Passé le délai du 31 décembre 2018, l'administration passera au recouvrement forcé. Si la personne ne paye pas l'impôt, il y a plusieurs poursuites à caractère forcé. Primo, il y a la saisie des comptes bancaires. C'est une saisie qui est faite par le percepteur directement vers la banque. Il y a des réalisations des hypothèques qui devront être faites par un ordre de la justice, ça veut dire des jugements pour réaliser les hypothèques qui étaient annoncées par l'article 113 du code de recouvrement. Il y a d'autres poursuites. Il y a des ventes fonds de commerce, il y a des ventes des actions. Il y a plusieurs poursuites que la Trésorerie générale peut faire dès janvier 2019. S'il n'y a pas un paiement spontané par les contribuables durant 45 jours qui restent. Pour suivre toute l'actualité d'ecoactu.ma, inscrivez-vous sur notre chaîne YouTube et rejoignez notre communauté sur Facebook et sur les autres réseaux sociaux.